Ça c'est de Faux Xita, P4-3, Terre et Métal. Ben du coup oui, vous avez vu, je vais vous faire gagner mon sort de serbac, qui est encore 24% de l'euro. Pouche les moches, c'est P4, on se reprend pour une petite intro, comme d'habitude. Premièrement, l'intro va être très rapide parce que j'ai pas huit mille choses à vous parier. Je vais tout de suite aller aux fées, non, c'est pas du fait, je vais vraiment tout gagner mes stuff, dont mon épée, mon sable de Magna, je vais gagner genre 2 DC chaque item en P4-3 Tita, j'ai aimé, je vais donner 3 lignes d'art de serbac, etc. Je vais faire donner tous mes stuff en fait sur Nexion. Bref, écoutez bien si vous voulez participer, mais en gros, premièrement, pourquoi je livre? Je n'ai parlé avec certains de mes subs en MP, parce que souvent je réponds à mes seuls quand on me pose des questions, et puis du coup, premièrement, tout le monde veut livre le serveur, la plupart des gens sont rendus tannés de Nexion, l'économie a été niquée à cause de la mise à jour de Noël, on n'a plus vraiment de concurrents en nous, parce que la Jaguar, à moitié livre, on les voit jamais en Warzone, etc. Bref, il n'y a plus personne à PVP, et puis juste, on s'ennuie sur le serveur. Du coup, moi, personnellement, avec ma faction, il y a aussi la Ourson, je sais qu'ils viennent avec nous, une partie de la Ourson, ils vont venir, je ne sais pas quelle autre faction, mais je sais qu'il y a des grosses factions qui vont venir sur Vulcaria. C'est le serveur d'un autre YouTuber, vous avez peut-être vu des présentations, aussi plein de YouTubers ont fait des présentations, dont moi, je vais en faire une tout de suite après, parce que j'ai été rémunéré, mais aussi, je vais venir jouer sur le serveur. C'est le serveur de Lefameux, avec le même staff d'Andaria, donc pour tous ceux qui regardaient mes vidéos quand j'en faisais sur Andaria, c'est un serveur Vanilla, puis du coup, c'est le même staff, c'est le fameux Ben, etc., tous les mêmes staffs, ben, ils refont un serveur, mais ce coup-là, c'est modé. Le serveur ouvre samedi à 16h, du coup, ben, moi, c'est ça, j'y vois, comme je l'ai dit, avec ma faction. Je vais record dans les LP et tout, donc je vais leave Nexion, et puisque je leave Nexion, je fais tout gagner. Pourquoi je donne tous mes stuff, c'est pas compliqué, en fait. J'avais déjà fait ça sur le PvP, Kofak, je me souviens que j'avais déjà fait ça, Alkazia, j'avais déjà fait ça, je pense, etc., mais en gros, quand je leave les serveurs, c'est comme une espèce de trahison, euh, trahison, tradition, plutôt, ben, je donne juste tous mes stuff aux gens. Du coup, ben, le déroulement de la vidéo, ben, là, je fais la petite intro, ensuite, une présentation de serveurs, et à la fin du record, je fais l'énorme concours. Donc, du coup, si vous voulez écouter, ben, je suis en léant de concours, restez jusqu'à la fin. Ah oui, vous aussi, dans la dernière vidéo, je vais gagner un gros lot, je vais gagner Maskelet Noël, Déclinazum, etc., ben, le gagnant, c'est toi, donc, j'ai déjà toi, si t'as gagné, contacte-moi, ben, si c'est toi, en fait, la personne, contacte-moi, dans la description, il y a mon Discord, et je vais te donner ton lot. Bref, voilà, j'ai vraiment rien contre Nexion, même si j'ai été ban de Nexion pour cheat, pour tous ceux qui avaient vu, j'avais été ban. Bref, longue histoire, je m'en fous, je vais pas vous expliquer ça. Mais voilà, en plus, ma faction m'a donné toute... En fait, grosse dédicace à ma faction, en fait, premièrement, ils m'ont donné toute leur money pour quand je monte premier balle top, juste pour le lol, en fait, et puis ensuite, F-show. En fait, c'est pas juste mes stuff, j'ai pris beaucoup de stuff aux membres de fac, donc Crack, merci à Will, merci à Tema, merci à Kraft, merci à Wind, merci à Ghost, merci à Anto qui a été connecté, etc., merci à tout le monde, toute ma faction, parce que c'est grâce à eux que je vous fais cet énorme concours, et puis voilà, bref, moi, je vais vous laisser la petite présentation, oubliez pas, vous venez sur le serveur samedi à 16h, Vulcaria ouvre, moi, je vais y aller, je lis une Nexion, et puis j'ai rien d'autre à vous dire. Heureux les mecs, du coup, on se retrouve pour une présentation de Vulcaria. Déjà, vous voyez le fameux sur le côté, pour tous ceux qui savent pas c'est qui, c'est un petit peu le serveur en derrière. Moi-même, j'avais fait pas mal de vidéos sur le serveur, j'avais apprécié son serveur sur un petit Vanilla assez tranquilos, et puis du coup, ben, ils ont fait, Vulcaria, en fait, c'est leur V3, je pense, de ce serveur-là. Bref, commençons, comme sur tous les serveurs, 3 nouveaux minerais minables en opale, ambre et pyrosite. Ensuite, comme un nouveau minerai, il y a aussi la volcanite, ça, ça s'obtient dans les events, il y a des events volcans sur le serveur à chaque 24h, et du coup, on peut récupérer de la volcanite. Volcanite, qui est utile pour crafter le minerai d'onyx, c'est un mélange de tous les minerais avec la volcanite pour crafter l'onyx, ça donne un full stuff, quand on l'a, ça donne des events spéciaux, comme par exemple, les bots, ça donne speed, etc. Ensuite, il y a un deuxième nouveau stuff, il y a le volcanite renforcé, ça, ça se craft avec des larmes d'ogre, je vais vous montrer ça tout de suite après, et puis ça, c'est considéré comme du stuff légendaire, donc il y a l'épée légendaire, la hache légendaire, l'armée légendaire, l'arc légendaire, etc. C'est du stuff vraiment OP. Si on vous montre les nouveaux mobs directement, premièrement, je vais vous montrer le petit scorpion. En gros, quand on va les tuer, t'auras 1% de chance de drop du venin, et avec le venin, on va pouvoir mettre du venin sur nos épées. Donc admettons qu'on commet de l'épée légendaire avec du venin, ben l'épée légendaire sera envenimée, on peut dire, je sais même pas si c'est un mot, pendant un certain temps, comme par exemple, je sais pas moi, pour 100 coups, et puis pour les 100 prochains coups, ben dès que je vais en mettre, ça va donner venin à des gens, en fait. Ensuite, les grizzlies, je pense qu'il y aura des spawners à soul spawn, ou sinon ça, on pourra l'acheter, normalement. Ça va donner un full stuff farm. En gros, on prend soit pour drop de la peau de grizzly qui va se vendre au shop, soit de la peau de grizzly rare, et avec cette peau de grizzly rare, qui a aussi 1% de chance de drop, ben on va pouvoir crafter l'armure de hush farm, et puis ça, ça donne haste, résistance, ça donne tous les effets de potions possibles. Ensuite, un énorme event sur le server, c'est l'event de l'ogre. En gros, ben ici, en fait, l'event est en ce moment en train de se passer, je pense, mais l'ogre va drop des larmes d'ogre, et avec ces larmes-là, justement, on va pouvoir crafter le stuff légendaire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Bref, si on passe sur la défense de base, il y a de la météorite qui est craftable, ça c'est anti-crash coable, il y a de la pousse, ça c'est anti-pistonnable, et le psy, elle est pistonnable, puisque la pousse c'est anti-piston, en fait, ça, ça a le durat de la cobble, ça, vu que c'est de la psy, ça a plus de durat, mais c'est pistonnable. Du coup, pour protéger sa base, il faut remettre des blocs de pousse, en tout cas, il faut remettre de l'opsy, etc. Ensuite, pour le farm, ben plus pour la recherche de base, ben il y a un random ore comme partout, il y a le bloc d'extrait, ça, ça permet justement, ben, d'extrait pour voir les bases. Ensuite, il y a des petits boches un petit peu à l'annexion pour drop des framboises, ça, ça va se vendre hyper cher au shop. Ici, pour miner les bases, ça, ça va être parfait, ça va être un random, ou juste pour miner tout court, c'est un random qui va miner 3x2. Et ensuite, ici, il y a un petit farm tune, ça, en fait, les farms automatiques à citrouille et à melon sont désactivées. Du coup, la farm tune va permettre de farmer justement les melons citrouille plus rapidement, ou ce sont juste les... merde, on est gossé un, mais juste les arbustes, on va pouvoir les farmer avec ça. Ensuite, ici, pour le PVP, ben, il y a différents types de trucs, comme par exemple la codaïne et cocaïne... putain, cocaïne, bon, qui donne des effets de potions, patate de speed, fire, force, etc. Ça, il y a les bombes que je vais lancer juste ici. En gros, soit tu fécles les droits, ça lance une bombe et ça explose, c'est comme un petit peu des dynamites. Du coup, je pète un petit peu leur spawn, mais bon, je chute. Ici, il y a deux nouveaux types de pump cheat. Ça, ça va être Craftable and Game, bien sûr, et ça va être des pump cheat encore plus op. Bref, on va passer maintenant au plugin. Donc, c'est ici qu'ils reprennent beaucoup des choses dans derrière, parce que justement, derrière, c'est leur propre serveur. Donc, c'est logique qu'ils reprennent leur plugin qui fonctionnait bien. En gros, par exemple, il y a différents types de kites. Du coup, des kites un petit peu basiques, comme une fois, à la Skyblock. On fait la commande Slashkite et du coup, il y a différents types... ben, justement, différents types de kites assez basiques. Tout du truc vanillable, mais bon, c'est pas grave, ça reste toujours assez amusant pour farmer les points kites. Les points kites sont utiles dans le Slashshop. Il y a trois types de shops. Il y a, par exemple, le shop kites, justement, pour acheter des trucs. Il y a le shop spécial, c'est pour acheter n'importe quoi. Du coup, on peut acheter des creepers, des bombes, des pistons, etc. On peut acheter des grades, des kits, des spawners, etc. Donc, c'est un serveur anti-Betwin. Ensuite, pour finir, le shop normal, ça, c'est pour vendre et pour acheter n'importe quoi. Pour acheter... Ah, on peut l'acheter, même la vulcanique et tout. Bref, ça, c'est pour acheter ça. On peut vendre la nourriture, on peut vendre des trucs de pourfarm, par exemple, du truc, etc. Ici, pour les nouveaux types d'event, ben là, je veux pas non plus tout vous le présenter, parce qu'il y a certains trucs qui sont logiques. Il manque un KTH, il y a des coffres en oison qui vont spawn. Il y a l'event boss, ça, c'est l'event avec l'ogre là-bas. Ensuite, il y a l'event volcan, je vous ai parlé, et un event totem qui va gagner des points de faction. Ensuite, ici, on a un sachet fichaud un petit peu custom, du coup, je vais vous montrer ça. Voilà un fichaud un petit peu custom, mais ce sont des deux trucs justement custom. C'est le sachet fichaud pour acheter des permissions, par exemple, aux membres, aux recrues, etc. Et ensuite, le sachet fichaud upgrade, ça, c'est pour obliger des trucs dans sa faction, comme, par exemple, augmenter le coffre de faction, le sachet fichaud, ici, pour le classement, bien sûr, à la fin du jeu de la version, il y aura un classement et la première faction va win 50€ de Paypal, d'argent Paypal, et ensuite, pour les moins gagner des points, c'est soit acheter des points au Slash Shop, avoir des claims la paix, avoir un nombre de membres par faction, ou sinon, gagner des totems qui ont win 2 points par totem. Puis voilà, j'ai déjà fait le tour du serveur, donc c'est un petit peu un serveur basique, c'est pas non plus pour être méchant avec eux, mais du coup, ils ont un petit peu, ben voilà, c'est juste basique, c'est pas non plus des nouveautés vraiment 100% inédites. Mais bon, on s'en fout, c'est comme ça qu'on aime les serveurs, moi, j'espère que je vais vous retrouver à l'ouverture, j'oubliais aussi, en plus, l'ouverture, c'est samedi, à 16h, donc j'espère vous retrouver, moi, comme j'ai dans l'intro, je vais venir sur le serveur, etc. Bref, c'était qui t'adresse avec la petite vidéo normale, bonne soirée, les mecs, ciao, ciao ! Ok, donc les mecs, on se retrouve littéralement une heure après le dernier record, en gros, je suis participé entre-temps et tout, j'ai la flemme, puis certainement dans ma faction, du coup, encore une fois, je remercie toute ma fac, tous ceux qui m'ont aidé à faire les lots, etc., mais du coup, on a fait une dizaine de lots juste ici, en fait, on a fait 11, et puis ensuite, on a fait ici énormément de stuff. Donc, il y a 3 types d'evens, 3 types de concours que je vais vous faire. Le premier type de concours, c'est pas compliqué, ma prochaine vidéo qui va sortir dans environ 5 jours sera sur l'action, et je vais faire les résultats des 10 ou des 11 lots qu'il va arriver. Les 11 lots, je vous les montre vite fait, maintenant, en gros, il y en a un juste ici, ouais, voilà, juste ici, ça c'est du full Tita, P4, 3, terre et métal, ça c'est un des lots les plus opés, en fait, il y a un stade de chocolat, un stade de sucre d'orge. Maintenant, je vais vous montrer tous les lots ultra rapidement, ça c'est un petit lot genre avec un bouche d'argent et un lot de farmer, on peut dire, avec un petit star comme ça. En fait, les lots sont vraiment moches, il y en a certains qui sont bien faits, il y en a d'autres qui sont moches, parce que je voulais pas passer 3 jours à les faire. Du coup, ici, il y a 3 full Tita, j'ai aimé, un full iris, terre, ici, 3 full Tita encore, 3 creepers, 2 clés noël, 7 clés nether, du coup, full Tita, full iris, il y a vraiment, c'est rempli de stuff, et ça c'est vraiment pas tous nos stuff, alors je vous montrerai ça tout de suite après. Ah oui, pour participer à ce lot, je suis débile. En gros, c'est pas compliqué, il faut probablement liker la vidéo, deuxièmement, s'abonner, et troisièmement, il faut commenter avec vos pseudos, et c'est la seule chose qu'il faut faire. Pour participer à ce concours-là et tout gagner, liker, commenter et vous abonner. Du coup, voilà, pour tout gagner, tout ça, genre, vous avez la chance de gagner, c'est presque, il y a 12 lots, je pense. Du coup, juste là-dedans, c'est sûr que vous avez gagné du stuff. Bon, je vais montrer ça un petit peu plus vite, ici, voilà, du stuff, tout ça, voilà, voilà, ici, un petit stuff, aussi, il y a beaucoup de Piketty Riss, il n'y a pas grand de Stam, mais bon, on s'en fout, tout Piketty 3, ici, 4 full, ah, ok, ça c'est des gros longs, parce que j'ai pas regardé au préalable, en fait, les lots, là, c'est juste ma fac, moi, il était allé faire, et le dernier lot, ça, ici, c'est nul à chier, comme vous autres, mais bon, c'est pas grave, ma sargne de Sarbac, etc. Et le dernier lot, qui est le plus OP, je pense, c'est mon inventaire actuel, j'ai la flemme de rangée, je viens tout juste P.I.P., avant, c'était un inventaire P.I.P., mais du coup, oui, vous avez bien vu, je vais vous faire gagner mon sort de Sarbac, qui a encore 24% de durant, du coup, ben, good luck pour ce lot-là, je sais pas qui va gagner ça, mais même ce sort-là, tu peux la revendre hyper cher, je sais pas combien ça vaut, là, mais c'est hyper cher. Bref, voilà, le premier truc, c'est pour participer au Congo, c'est gagner des lots. Deuxième truc que je peux faire gagner, c'est pas compliqué, vous voyez, vendredi, à 18h à faire, midi QC, je vais me connecter sur le serveur, et tous les stuff que vous voyez là-dedans, qu'on n'a pas pu partager, j'ai tout du Pikachu 3, ils sont un petit peu procs, mais bon, on s'en fout, tout ça, je vais mettre tout ça à 1$ à l'HDV, ma faction va sûrement venir m'aider, je vais mettre tous ces stuff-là à 1$, du coup, ben, je pense qu'on va être 3-4 de ma fac, ils vont m'aider à tout mettre ça à 1$, il y a d'autres stuff-là un peu partout, genre, je sais pas où c'est les autres stuff, mais du coup, je vais mettre tous les stuff qui sont surtout dans ces coffres-là à l'HDV pour 1$. Et troisième lot, c'est pas compliqué, certains membres de ma faction m'ont décidé, ils veulent me donner leur BP, du coup, je vais aller à leur base, je vais vous donner les coordonnées maintenant, sauf qu'il y a une des BP qui s'est la rack, que je vais vous donner demain à 18h aussi. Du coup, c'est parti, je vais faire Omgoss en premier, c'est la BP d'un membre de faction, Goss, le petit PD. Il y a ici le stuff de Wines là-dedans, mais du coup, je sais pas exactement il y a quoi, mais juste là, ici, c'est du P4-T-Rex, il y a des 2 lignes de manquart, c'est parfait pour Xbox les bases, après, ici, c'est les 10 000 moins 8 000 à peu près, tout ça. Dès que la vidéo est tout, vous pouvez venir ici, j'espère que vous serez les premiers arrivés, parce que le premier arrivé, premier servi, le 2, voilà, bim, ça, c'est une claim. Ça, c'est la sky de Z-Wix et Az-Z-Gum, la plupart des stuff qu'ils ont ici, c'est là-dedans, il y a un full P4-3 T-T-T-A, j'ai mis vie, il y a plein de stuff T-T-A, ici, là-bas, il y a plein de fossiles, plein de stuff de recherche et tout, surtout ici, plein de stuff Iris, après ça, ici, il y a Mass Potion, Mass Bottle XP, ici, je sais pas comment ils ont ça, mais ils ont énormément de stuff Iris en métal, du coup, ben, voilà, j'imagine qu'ils comptaient l'enchante et tout, d'autres P4, et pour finir, la dernière BP que je vais vous donner, c'est mon ancienne base que j'ai, Juntlame, parce que c'est la deuxième fois que je récorde cette séquence-là, du coup, voilà, il y a énormément de stuff Iris, plutôt, il y a 2 D-C-Chack-T-A en Iris, P4-3, ici, il y a des Potions Améliorées pour tous ceux qui s'intéressent, après ça, ici, il y a énormément de livres, de toute façon, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont des hommes à cette BP-là, du coup, j'imagine qu'ils vont s'empresser, s'ils voient cette vidéo-là, de venir récup, ici, il y a 13 B-C-T-A, il y a énormément de stuff, pour tout ça, ici, il y a 2 lignes, 2, ah oui, 47 de vie, putain, en fait, je voulais monter dans mes levels, fait que j'en avais acheté masse, du tout, ben, voilà, je vais lui donner à quelqu'un qui s'intéresse, voilà, un des C-Chack-T-A ici, c'est du P4, tout ça, bref, il y avait pas mal de stuff ici, et la dernière BP que je donne pas les coordonnées tout de suite, en gros, c'est plein de stuff, je pense qu'ils ont encore laissé le stuff Iris, juste ici, ouais, voilà, il reste énormément de stuff Iris P4, ici, j'ai mes terres, et ça, c'est la BP de Rack, de Kraft Connor et de Tema, trône de ma fac, du coup, cette BP-là, c'est pas compliqué, je vais donner les coordonnées de cette BP-là, justement, quand je vais mettre plein d'items en dehors à l'âge, donc, du coup, vendredi à 18h à faire, mais, ok, non, il y a encore quelques stacks de, ouais, voilà, en plusieurs décès de stuff d'Ista, stuff Iris P4, ils sont vraiment en fait, on était vraiment riche, on était une des factions les plus riche du serveur, je pense. Du coup, je répète juste pour être sûr, les 3 lots, c'est pas compliqué, concours, participez dans les commentaires, like, commentez, s'abonner, ensuite, deuxième truc, c'est que je donne les coordonnées des BP, ensuite, troisième truc, vendredi à 18h, je vais donner cette base-là, ben, en fait, je vais donner les coordonnées dans le chat, comme ça, c'est pas le premier qui regarde la vidéo qui va arriver, et aussi, j'ai oublié de vous montrer, en fait, ça, c'est fond, ah, mais putain, ok, on est carrément un DC de chaque pop-up, il y aurait, bref, ensuite, dernière chose, je voulais vous montrer, c'est pas compliqué, je vais faire un 13ème lot, parce que pour tous ceux qui savaient, en fait, on a énormément de spawners, ma faction, et moi, ils sont à moi, la plupart des spawners qui sont là-dedans, ensuite, juste en haut, il y a un rond de spawners, et puis, si vous demandez tous les boches, comment je les ai eus, ben, l'établissement, c'est ouvert ici, on a tout pété, mais regardez le nombre d'étages de boches qu'on avait, ça va de tout en bas là-bas, vous montez tous ces étages-là, même si ça a été pété, c'est parce qu'on vient de péter, c'était grand comme ça, à peu près les étages, ensuite, ça continue là, ça continue là, et pour finir, il y avait d'autres étages, juste ici, regardez comment c'était géant, les gars, on avait, je pense qu'on a pour genre 5-6 décès de boches là-dedans, non, même plus, on avait pour plus de boches, mais on était vraiment riches en boches, du coup, il en reste partout, et puis ça, je vais donner les coordonnées de cette base-là, je pense, je ne suis pas encore certain, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que je vais vous donner mes spawners, du coup, les spawners, j'ai tout ça, j'ai une ligne de spawner, j'ai beaucoup de spawners à elf, je pense que j'en ai 7 à elf, puis zombies, squelettes, d'un autre à elf, là, du coup, tout ça, je vais vous donner ça aussi au concours, ça va participer dans les commentaires. Bref, le record est assez long, désolé, c'est la vidéo un petit peu plus longue, mais bon, n'oubliez pas de participer, moi, je fais ça sur tous les serveurs, comme j'ai parlé dans l'étro, du coup, c'est juste pour vous faire plaisir, parce que moi, je m'en fous, je vais live, donc, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit record-là, moi, c'était Kidcat, abonnez-vous, j'espère que vous aurez regardé mes vidéos sur Vicaria, parce que c'était quand même un bon serveur, j'ai hâte d'y aller, et puis du coup, moi, je vous laisse, c'était Kidcat, ciao, ciao, les jeunes. Sous-titres par Jérémy Diaz